Franck Sylvestre qui ne joue pas ce match, qui est le grand absent de la JOCR. Du côté de la JOCR, sans oublier Violo qui lui aussi ne sera pas sur les terrains. La JOCR qui a donc fait appel à Christian Ena et à un champion olympique puisque l'on note le retour de Taribo au Ouest. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam, eh bien évidemment c'est une équipe avec un visage un petit peu spécial. Pas de Scholten, pas de Kluivert, pas d'Oxtra, pas de Vitschke, pas de Blint. Auvermars n'a que 90 minutes dans les jambes. Il a joué et perdu contre Nek Nimeg la semaine dernière. Début à zéro, Davids est parti. Ce ne sont pas les couleurs habituelles de l'Ajax qui, vous le savez, sont habituellement le maillot rouge et blanc. Avec un premier ballon récupéré par les Océrois et par Ena en milieu de terrain pour Rabarivoni. Avec tout de suite l'ambiance qui est donnée par les supporters de la JOCR venus encourager les champions de France dans ce premier match de Ligue des Champions avec l'Aslande. Sur le côté, un ballon qui était destiné à Moussa Saïb, ballon de Taspahout. Mais première intervention de Edwin van der Sarre qui avait fait ses grands débuts internationaux sur cette même pelouse de la Bédéchamps dans ce match qu'évoquait tout à l'heure Roger Zabel qui avait vu donc l'AJA inscrire ses plus belles lettres de noblesse en Coupe d'Europe en éliminant. Et c'est la dernière défaite à l'extérieur du reste sans compter les finales. L'Ajax en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Bonne attaque de l'Ajax avec Debourg. Il va peut-être rentrer dans les 16 mètres. Attention, ne pas laisser jouer cette équipe de l'Ajax. Frappe de Moussampa. De Babanunga, pardon. Babanunga, un autre champion olympique. Baba Guida, plus exactement. Qui est un des nouveaux venus de cette équipe de l'Ajax. Au départ, une bonne prise de balle de Debourg. Et un relais avec Lidmanel qui a mis Babanunga en position de tir. Saïb sur le côté pour Diomed. Saïb obligé de revenir jouer derrière Zellik. Saïb. Longue balle sur le côté en direction de Tassfaut. Centré Tassfaut, mais le centre est parti derrière le but d'Edwin van der Sarre qui va donc pouvoir dégager. Il ne pouvait pas centrer Tassfaut car il n'avait pas pris le moindre avantage sur Beaugard. Franck Debourg. Franck Debourg. Sur le côté, Melchiotte. Melchiotte qui voit le ballon revenir et change de balle avec Debourg. Ballon profondeur pour Overmars. Bien pris par Goma. Goma qui peut donner ce ballon devant. Il n'est pas contrôlé par Tassfaut. Ronald Debourg. Melchiotte. Il fait circuler le ballon. Mariano Rouen. Debourg. Moussamba, Babanguida. Babanguida, il est très vif ce Babanguida, attention. Oh ! Et c'est le but ! Il est véritablement posé ce ballon dans la lucarne de Lionel Charbonnier. centre en déséquilibre. Centre en déséquilibre. Il pose ce ballon avec l'extérieur de son pied droit. Un centre en déséquilibre de Babanguida. Et Yari Littmannen. Ce ballon, comme une feuille morte qui va mourir dans la lucarne. Impossible d'intervenir pour Lionel Charbonnier. Et coup de froid dès les premières minutes ici. Troisième minute, ouverture du score par l'Ajax d'Amsterdam. Un but magnifique du finlandais Yari Littmannen. Qui a été blessé et qui est bien revenu. La preuve, ce but extraordinaire qu'il vient de marquer. Debourg avec Van der Sar. Il est sûr que ce but va mettre en confiance l'équipe de l'Ajax. Melchiotte, Debourg. Qui vont essayer de gérer cet avantage. Mais 87 minutes, ça paraît bien long. Il va falloir quand même jouer ce match. Et ils ont les moyens de le jouer. Melchiotte. Debourg. Juan. Ronald Debourg. Il ne vous semble pas. Melchiotte. Debourg. Il ne vous semble pas. El-Piote. Debourg. Littmannen. Il préfère revenir avec Marcio Santos. L'ancien Bordelais. Longue balle en avant toujours pour profiter de la vitesse. Attention encore. Il est super rapide. On l'avait vu aux Jeux Olympiques. Ce Tijani Babangida. C'est lui qui avait marqué le premier but du Nigeria. En finale contre le Brésil. Et deux fois déjà, il a provoqué la panique au sein de la défense d'Onser. Attention, attention à ce garçon. Premier corner de la partie. En faveur de l'Ajax Amsterdam. Bien tiré. Avec un ascenseur de Marcio Santos. Et un coup de sifflet de l'arbitre italien, M. Piero Ciccarini. Qui est assisté ce soir de M. Fabrizio Zamporlin et Nicolas Sayar. Et on connaissait la vitesse de course de Bernas. On a vu celle de Babangida. L'Aslande aux brises avec Melchiotte. Tasfaut. La touche sera pour la JIA. Alain Goma qui va faire cette remise en jeu. Le plus loin possible. Un petit peu bousculé. Et Saïb. Et il peut protéger ce ballon. Pour Sabri Lamouchi plus exactement. Il y aura un peu frais en sorte de corner. Pratiquement sur le repère des 9,15 m. Et M. Ciccarini. Qui indique l'endroit où a été commis la faute. Avec une pelouse qui souffre énormément. Qui se soulève. Diomède. Il y a du monde entre le point de pénalty et l'entrée de la surface de but. M. Boto. Bien mis par Saïb. Ce serait une sortie de but. Oui car très honnêtement nous n'avons pas vu où avait atterri la tête de Moussa Saïb. Elle a dû rebondir en plus après sur l'Aslande. Mais il me semble qu'elle est partie dans le... Oui c'est bizarre. Elle a tapé le poteau. C'est bien ce qu'il me semblait. Elle tape le poteau et elle rebondit sur l'Aslande. Après. Et elle sort. D'où ce coup de pied de Van der Sar. C'est un peu comme le boxeur qui est pris de vitesse. Pour neutraliser l'adversaire. Il n'y a qu'un moyen c'est de partir au plancher. De s'allonger. Et là. Baba Anguida a pris trois fois le ballon. Trois fois. Il a laissé sur place non pas un joueur. Mais la totalité de la défense au Serroise. Personne n'est capable de le suivre. Avec Saïb sur le côté. L'Aslande qui est venu devant. Intervention de Debourg. Van der Sar qui peut dégager. Un bon pressing des Océrois sur le but de l'Ajax. Debourg qui a marché sur le ballon. Récupération. Ennard. La relance pour Diomède est parti en touche. Il y a un mélange de technique et de physique dans cette attaque. Avec un Ronald Debourg qui retrouve une place d'avant-centre. Lui qui jouait plutôt milieu de terrain. Et qui gêne énormément Taribo Ouest par ses prises de balles. Et sur le côté deux flèches. Baba Anguida à droite et Overmars que l'on n'a pas encore vu à gauche. Mais lui aussi va très vite. Et pour l'instant les Océrois sont complètement déstabilisés. Faute de Goma. Faute de Goma. Sur Mark Overmars. Gravement blessé. Absent de l'équipe de l'Ajax. Pendant les 4, 5 derniers mois de la saison dernière. Et qui retrouve petit à petit la plénitude de ses immenses moyens. Musampa qui a été dépossédé du ballon. Mais la touche est pour Bogard et pour l'Ajax d'Amsterdam. Qui a pris un départ de choix dans cette rencontre de la Ligue des Champions. Nous sommes pas derrière Melquiotte. Franck Debourg. Ronald Debourg qui a voulu faire glisser le ballon. Intervention de Zellick. Zellick qui monte. Avec une faute et sans doute un quart. Non. Non mais l'argentin Mariano Juan. Oui. On révéritait effectivement sur cette obstruction. J'ai pensé en voyant Monsieur Ciccarelli mettre la main à sa poche qu'il allait sortir le carton jaune. Mais il ne l'a pas fait. Ballon piqué. Poussé. L'Aslande peut jouer ce ballon. Tête de Saïd sur le côté. Rabarivoni. Diomed. Qui tente de prendre le meilleur sur la défense de l'Ajax. Mais elle est robuste. Et la touche là encore sera pour l'Ajax. Relance à la main pour Franck Debourg. Melquiot. Debourg qui a poursuivi. Loin devant pour son frère Franck. Encore Babanguida. Rabarivoni. Rabarivoni. Il va passer une mauvaise soirée. Il est en train de se faire remonter les bretelles. Même s'il n'en porte pas. Par Giroud. Qui lui demande de marquer derrière. Regardez. En quelques mètres l'avantage énorme que prend Babanguida. Tasfaut. Goma. Ballon à nouveau pour Tasfaut. Intervention de Bogarde. Qui sauve le corner en mettant ce ballon en touche. On est entré dans le royaume des attaquants sprinteurs. Thierry. Les joueurs qui vont à cette vitesse pour les arrêter. Il n'y a pratiquement aucun moyen. Ça ne va pas être facile. Effectivement. Sabri Lamouchi. Le capitaine au serroi. Il a succédé à Corenta Martins. Nouvelle touche pour la GIA. Goma. Tasfaut. Goma. Centre-pied gauche. Diomed. Il a essayé de passer son pied. Un petit peu gêné. Derrière Santos. Martio Santos qui avait essayé de dégager ce ballon de la tête. Mais la reprise de Diomed était pratiquement impossible. Mais vous savez Jean-Michel. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de bien regarder. Vous étiez par vos stages cet été. Mais dans l'équipe du Nigéria. Des flèches comme ça. Il y en avait quelques-unes. Et ceci explique peut-être cela. Et ceci explique cela exactement. Pourquoi les Argentins. Pourquoi les Brésiliens ont mordu la poussière. Face au Nigéria. Lors des Jeux d'Atlanta. Quand on est pris de vitesse. Il y a une guerre. Il ne me semble pas. Guerre de moyens de contrer. Debourg. Melchiotte. Profondeur. Attention. L'autre Debourg. Il y a la télévision à Saint-Jean-de-Luzet. Oui, oui. Je sais. Peut-être la nuit vous aviez autre chose à faire. J'en ai mis Melchiotte. Debourg. Ronald Debourg qui est un vrai pivot dans l'axe de l'attaque. Qui remet tous ses ballons. Et Taribo Ouest. Je crois bien qu'après pratiquement un quart d'heure. Taribo Ouest n'a pas réussi à lui prendre un seul ballon dans les pieds. Il n'a pas réussi une seule fois à jaillir à l'interception. C'est dire la qualité technique du frère jumeau de ce capitaineur de Franck. Franck Debourg loin devant. La cherchée Ronald. Intervention de Saïb. Rabarivoni. Et la touche pour la GIA. Il souffre énormément. Et Louis Van Falle, le entraîneur, ne pensait pas connaître une telle entrée en matière menée après trois minutes de jeu seulement ici. Saïb. Bien fait. Tachepaout. Bien fait. Saïb. Ah non, ça c'est moins bien. Bonne défense. Défense intelligente. Et puis là, ils vont casser un petit peu le jeu. Garder le ballon pendant quelques précieuses secondes. Melchiot qui l'a perdu ce ballon. Mais tout de suite, on joue derrière avec Van Der Sar. Et à nouveau Franck Debourg qui va pouvoir orienter le jeu. C'est ce que vous soulignez Thierry. Ce qui est terrible là, c'est le changement de rythme. Ils vont doucement là, au départ. Et puis, tout d'un coup, il y a une terrible accélération. Ah voilà, le premier ballon perdu par Ronald Debourg. Diomed, Rabarivoni. Celik. Reneveau Debourg. Franck. Nick Panet, Franck Debourg. Melchiot. L'autre debourg, bien joué. Attention dans la profondeur pour les arabiques attaquants. De l'Ajac. Ce mêlade s'en sortit. Les remontées de Zélique sur le côté. Pas beaucoup de soutien obligé de mettre 20 mètres en retrait, Zélique. Saïd. Goma qui est venu pour laisser ses attaquants. À la limite de la surface, la mouchie. Goma. Attention, il ne peut pas la prendre à la main. Non, mais il a bien joué le coup. Très bon jeu au pied de Van Der Sar. Lina qui a donné à Goma. Oh là là, attention, cette fois, bien sûr. À 3 mètres ou à 4 mètres, il faut s'appliquer. On n'a pas le droit de manquer une passe aussi facile que celle que vient de manquer Goma. Littmannen qui a donné à Debourg. L'autre de Bourg, bon relais entre les deux frères. Franck qui poursuit. Ballon profondeur pour Overmars. Attention, parce qu'il va vite aussi, celui-là. Pas de faute, Alain Goma. Je te tiens, tu me tiens par le maillot. Franck de Bourg qui s'entre. Et sorti de Lionel Charbonnier. Souci, hein, sur les côtés. Gros souci, gros, gros souci par la vitesse. Vraiment, ce sont des flous. Ce sont des flèches, hein. Des deux côtés. Overmars, on le savait. Babanguida, on le savait, mais on ne le supposait pas aussi rapide. Coushane, 19 ans. Et une faute sur Diomed. Qui va valoir un coup franc à la JIA. C'est un phénomène qui est en train de se révéler. Ce Babanguida. Comme ils avaient déjà révélé Kluivert lors de la finale il y a deux ans. Reisinger, David, ils sont venus ensuite. Sidorff. Sidorff, il joue dans des grands clubs maintenant. Où Sampa qui dégage ce ballon n'est pas loin d'eux. Mais lui, il est toujours à la Jax. Taribo West. La mouchie. Taribo West. Et là. Oui, mais il faut faire le décalage. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Ils perdent ce ballon. Ah non, il a récupéré. Oui, mais les joueurs de la Jax, tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, commettent beaucoup de fautes. Oui, bien joué. Quand il est dans le dos, Diomètre, il faut s'appliquer. Ah non ! Le centre en retraite est meilleur. Il a, oui, mais le centre en retraite, tous les joueurs étaient marqués. Et on se frictionne entre nous Sampa et Lilian Lassland. Mais c'est vrai qu'il y avait eu une très très bonne passe dans le dos. Je crois qu'elle venait de Ena, dans le dos de Martio Santos. Et Diomède avait joué les Babanguida. Zélic avec Sabri Lamouchi. Zélic à nouveau. Les cartes pour Alain Goma. Ena. Il me semble entendre l'organe de Giroud. Diomède. Aïe, 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 aïe. Et ça, il ne faut pas les perdre ceux-là. Debourg pour l'autre Debourg. Il est passé face à Taribo Ouest qui revient. Techniquement, quel festival. Bien placé. Taribo Ouest défensivement peut relancer. Mais mauvaise relance. Récupération de Franck Debourg qui se gêne avec Ligmanen. Ça ne fait rien. Il y a Mariano Juan. Ballon pour les Oserrois. Ouest. Saïb. Ena. Oh, attention. Overmars, l'interception. Un deux contre eux, il va tout seul. Il va tout seul, c'est une erreur. Il avait Debourg qui était à côté. C'était pratiquement le but affiché. Il était complètement démarqué. Il ne l'a pas vu, il ne lui a pas donné le ballon. Saïb. Diomède, tant mieux. Pour les Oserrois, évidemment. Oh, il manque trop de passes en ce moment les Oserrois. Mais l'adversaire est prêt, le marquage est serré. Overmars. Debourg. Ronald. Rittmannen appelle le ballon. Voilà. On ne s'en va pas. Corner. Il obtient le corner. Le deuxième en faveur de l'Ajax. Dans cette première période, dans laquelle on joue depuis très exactement 21 minutes. Et l'Ajax, depuis la troisième minute, mène un but à zéro. Un but splendide de Yari Littmannen. Il va tirer ce corner devant les supporters de l'Ajax. Bamanguida. Personne n'est sorti. La tête de Marcio Sartos. Il faut sortir. Et il faut dégager le ballon surtout. Diomède va-t-il le récupérer ? Ça sera difficile. Il l'a fait. Bien fait. Overmars. Debourg. Les frères Debourg. Ils font un vrai festival. Les frères Debourg. Littmannen, Bamanguida. Avec leurs pattes gauches, ils font un véritable festival dans les prises de balles. Bogard. Bamanguida qui a changé de côté. Il est venu tester Goma. Oh là là là. Oh là là là. Café Crème. Et là, c'est le centre en retrait Moussampa. Il faut la gagner la balle. Et ils l'ont gagnée. Les Oserrois, ça démérite. Saïd, il l'a récupéré ce ballon. Heureusement, Diomède. Tasfaut, Ravarivoli. Superbe match en tout cas auquel nous assistons. Match de grand talent. Et Debourg qui a pris le ballon à Moussa Saïd. Ce n'est pas évident. Mais il l'a rendu. Il l'a rendu, oui. Diomède est resté là. Il peut centrer la tête de Tasfaut. Il n'y a pas de blanc. Personne. Il faut fermer le second poteau. Et elle sort cette balle en faveur de l'Ajax d'Amsterdam. Avec Karsabri Lamouchi, Lassland, Etatsfaut. Ils étaient tous au premier poteau, tous les trois. Winston Bogarde pour faire la remise en jeu. Debourg. Pas pu contrôler ce ballon. C'est lui là, Ronald Debourg. Il pose tant de problèmes. Gommard. C'est l'ouest. Lassland. Le défenseur central de l'Ajax de Melquiotte a pu donner ce ballon. Mais attention au contre de Baban Bida. Il faut lui enlever la pile, Thierry. Oui, oui, oui. Oh, là, 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 là. Là, il ne passera pas. Non, là, il n'y a rien. Là, il est allé se mettre dans le sandwich. Ça a été la tranche de jambon, là, Baban Bida. Un tout petit peu présomptueux, mais... Cela dit, un type comme ça dans une équipe, ça dégage les bronches. Debourg. On ne connaît pas trop la marche arrière. Ouf. Melquiotte. Nous ne sent pas. Franck Debourg. Capitaine. Debourg, l'autre. Nous ne sent pas. Il a récupéré le ballon, ça bruit la bouchie. Allez, il faut aller jouer là-bas, devant le but de Van der Sar. On contre Tramon. Lamouchi. Ah oui, mais il a mal donné son ballon. Ils étaient déjà tous replacés. Et Musampa est absolument seul au milieu de terrain, comme est tout seul Ronald Debourg. Ronald Debourg, Musampa. Littmannen. Dans la circulation du ballon, ils sont épatants, les joueurs de la Jacques, vraiment. Attention. Attention, danger. Pas tout le coup. Non, il faut qu'ils récupèrent un peu. Martio Santos. Melquiotte. Mais quand ils ont le ballon, difficile de venir leur prendre. Mandebourg. Melquiotte. Littmannen. Récupération. Juan. Debourg. Ils épuisent, ils épuisent les attaquants, là, en se passant et en se repassant le ballon. Mandebourg. 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 Avec une faute de Taribo Ouest. Oui, et je ne suis pas sûr, et j'ai l'impression aussi que Debourg a roulé sur le ballon. Oui. Ronald Debourg. Mandebourg. Mandebourg un peu attaqué par derrière, mais c'est vrai qu'il a roulé sur le ballon. Allez, let's go, allez, allez. Allez, allez. Mandebourg. Il a perdu le ballon. Récupéré par Rabarivodi. Oui, il a poussé loin. Oui, il a pu le sauver. Avec une faute de Babanguida. Avec une faute de Babanguida. Moulo, Barandral et Batsi Chikarini. Il y a des mots. C'est pas un entraîneur facile. Disons que c'est un caractériel, c'est un jouiflu caractériel. Il a dû avoir une remarque peut-être pertinente mais qui a échappé. Mais cela dit, c'est pas le meilleur moyen parce que, en général, lorsque les entraîneurs comme ça se manifestent sur leurs bancs envers l'arbitre, ils risquent de se mettre contre celui-ci à dos. C'est l'équipe de l'entraîneur en question qui peut en fâtir. Au front de Bernard Diomed. Il serait de bon ton d'essayer de mettre en danger Van Gersaar. Et ce sera un ballon dégagé par Santos récupéré par Tasfaut. Et un corner, le premier pour Hausserre en cette première période. C'est vrai, mais dans le jeu aérien, que ce soit avec Marcio Santos, avec Bogard ou avec Melchiotte, ils ne sont pas maladroits non plus les néerlandais. Encore que là, on va essayer de mettre la pression sur le but de Van Gersaar avec ce corner 1, 30 de Bernard Diomed. Bien frappé au premier poteau. Contré la tête de l'Aslande. Musampa qui écarte le danger. La tête de Melchiotte, récupération Ena. Littmannen, devant sa défense, peut relancer la fusée. Attention, la fusée est là. La fusée est là. Et là, il y a coup de prendre. Et il y a carton. Pour Abarivoli. Et il y a danger. De ce côté-là, le ballon sera sans doute pour Yari Littmannen. Alors que l'on va à Van Gida. Oui, certes, il y a faute. Mais il va tellement vite qu'il a provoqué le défenseur. Et Ravarivoli a fait faute également sur son coup de kicker. Le soigneur est venu auprès de Babanguida. Ou un assilier aussi. Il est très, très bien placé, ce coup franc-thierry. Alors que l'on revoit le but somptueux de Yari Littmannen. Cette balle, c'est véritablement une volée à la Heidberg. Il la pose comme ça, là où il veut. Comme il veut. Attention, là. Avec un toucher de balle extraordinaire. Attention, Yari Littmannen. Grand danger, là. Grand, grand, grand danger. Il en a marqué en bagaille. Il est comme ça. Au-dessus du mur. Yolel, il faut... Le mur me paraît un petit peu court. Quatre joueurs seulement. C'est pas une mauvaise remarque. Attention. Au-dessus du mur. Et au-dessus de la lucarne, mais de peu. Toujours un zéro. 27 minutes de jeu à la Baie-des-Champs. Un zéro pour l'Ajax. Depuis pratiquement le coup d'envoi. Depuis la troisième minute. La Banguida, on revient. Rassure qu'il allait pas quitter la jolie herbe verte de la Baie-des-Champs. Elle lui plaît bien. Allez, allez. Aïe, 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 peut-être. Ah non. Non, ça c'est un petit peu très onctueux. Mais enfin, si ça va au fond, tout le monde crie au génie. La balle de Diomède, elle est passée au-dessus. Et j'ai l'impression, Jean-Michel, bien qu'on en soit un petit peu plus de la moitié de la première mi-temps, que ça va pas être de la tarte pour les champions de France. Même face à un Ajax diminué. Et je trouve que celui qui a dit les grandes équipes ne meurent jamais n'avait pas tort. Diomède, il est bien sorti. C'est bien repris, Van der Sar. Les grandes équipes, effectivement, ne meurent jamais. Enna. Oui, faute de Littmannet. Auvers Mars, qui est venu faire écran. Gomart reçu le ballon quand même. On a l'impression qu'ils jouent facile, mais tous font leur part de travail sur le plan défensif. Regardez au Wehrmars, il est devant le ballon. Il empêche, lui, les liés droits, les liés gauches plutôt, les liés de débordement. Il empêche Lamouchi d'effectuer une relance rapide. Lamouchi, il a un petit peu loupé son coup franc. Zellig qui remet le ballon de la tête. Littmannen qui défend, comme vous le disiez, avec une faute là. Sous les jets de M. l'arbitre qui n'a pas sifflé. Une autre là sur Tasfaut. Toujours pas sifflé. Tasfaut qui enveloppe son ballon. Mais fin de danger pour Van der Sarre du haut de ses 1'94. Il peut aller le chercher tranquillement. Le ballon au sol. Et ça repart. Toujours le même schéma. Van de Bourg. Qui a pris une semaine et de la séance au passage. Et toujours un replacement très judicieux de la part des joueurs de l'Ajax. Et voilà. Diomètre qui a perdu un ballon heureusement. Qui a été récupéré en deux temps. Mais il est toujours pour l'Ajax ce ballon. Mariano Juan. Bah Van Guida. Ah quand il a le ballon il se passe toujours quelque chose. Oui par exemple. Et là un petit peu loupé. Tasfaut ça arrive. Bah la raz de terre et bonne parade de... Un peu loin pour son pied gauche Tasfaut. Mais pour l'instant c'est l'attaquant qui cadre le mieux. Ses frappes. L'attaquant aussi Roi bien sûr. Tasfaut. 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 And dies le font bien. Et la y a pas de problème parce que. On va siffler dans les tribunes de la baie des Champs. Mais si on veut ce ballon du côté des Océrois. Il faut aller le chercher. Ce sont les Néerlandais qui mènent au score. Eh oui, oui, mais ça fait aussi partie du jeu. Eh oui, il y a des zones de terrain où ils ne prennent aucun risque, cette zone, par exemple, dans leur milieu de terrain. Et puis après, ils vont aller exploser. Ça semble facile, mais ça ne l'est pas du tout. Ce n'est pas l'Ajax qui veut. Attention, devant l'avant. Voilà comment on explose. Et voilà. Oh là là. Elle est passée devant, mais de pas beaucoup. Oh là là, vous avez vu ? Ils sont partis très lentement. Ils ont multiplié les passes en retrait. Une seule passe, une déviation de Littmannen. Et Ronald Debourg, de son mauvais pied, regardez. Elle passe vraiment. Elle flirte avec le poteau. Diomède, bien fait. Pour Saïb. Ah non. L'extérieur du pied. Il a voulu redresser son ballon, mais Van Der Sar était vigilant. On sent les Auxerrois capables de revenir, mais on sent aussi l'Ajax capable d'en mettre un deuxième. Franck Debourg. Debourg. On ne le sent pas. Belkiot. Nouveau Debourg. Tous les ballons passent par les frères Debourg. Voilà encore un. Overmars. Boma a pu tacler ce ballon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. but néerlandais. Gardien de but également de la sélection. Debourg. C'est bon. néerlandais. Là, c'est Franck Debourg qui est venu épauler ses attaquants. Ah, c'est pas le jumeau pour rien. Même geste. Oh là 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 là. Le fait de frappe. Ah oui, il faut autre chose qui ne vous sent pas. Oui, oui, d'accord. Mais Debourg peut en cacher un autre. Qui joue attaquant ou qui joue défenseur. Ils ont exactement les mêmes gestes et les mêmes attitudes. Et là, c'était le capitaine et c'était Franck qui s'était mué à l'attaquant central. Au garde. Et il est encore là. Franck Debourg. La tête de Taribo ouest. Récupération Overmars. Melquiot. Controndeur Debourg, bien joué. Mariano Juan. La Manguida. Ah, il est parti de loin. Elle est sortie. Il est allé à genoux là-bas. Oui, il est parti de très très loin pour reprendre ce ballon. C'est pour ça qu'il n'a pas pu le maîtriser car sinon il l'aurait eu sans problème. Mais enfin, si on se met à faire jouer des Michael Johnson au football, où allons-nous ? Beaugarde. Zellick. Overmars. Debourg. Ronald. Attention, il y a danger. Malen. Overmars. La Manguida. La remet devant. Zellick. Ce sera un corner. Il préfère une réserve technique. On a l'impression qu'ils jouent à 15, les Néerlandais. Tellement ils sont disponibles autour du porteur du ballon. On a l'impression qu'ils se multiplient. On les voit partout. sur les quatre coins de la baie des champs. Ils obtiennent ici un nouveau corner. Le troisième, Jean-Michel, en cette première période, où il reste neuf minutes à jouer. Banguida a traversé la pelouse. Et Banguida va effectuer le centre. Il est gêné. Oh là 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 là. Il est gêné, il est gêné. C'est refusé. Il s'en fait. Il avait marqué. Il ne s'en fait pas. Mais c'est refusé. Il va y avoir un coup franc qui va permettre au contraire à la GIA de se dégager. Ils se sont fait bouger là les... Ils se sont fait bouger les Océrois encore une fois. Que ce soit... Ravarivoni. Lionel Charbonnier, que ce soit... Pardon. Hena. Diomède. Transversal. Saïb. Saïb toujours. Tasfaut et Lasslande avaient croisé. Ballon revient. Dégagé par Bogarde. La tête de Goma. La tête de Melchiot. Tasfaut. Elle va sortir cette balle en faveur de la GIA. On sert. Goma. Tasfaut. Les ententes entre Tasfaut et Lilian Lasslande. Les ballons qui filent jusqu'à Van der Sar. Franck de Bourg. Goma qui a refusé ce ballon. Ça revient à celui qui était au départ de l'action. Là, il varie le jeu. Rejoue derrière avec Van der Sar. Franck de Bourg. Zélic qui accompagne du regard ce ballon jusqu'à Lionel Charbonnier. Et quand on dit qu'ils jouent vraiment à 11, les joueurs de l'Ajax, Thierry, je serais curieux lors d'un match de voir le nombre de ballons qui passent, le ballon de volance qui passent par Erwin van der Sar, le gardien de but. Qui joue vraiment comme un joueur de champ. Qui est un joueur de champ. Littmannen, contré. Récupération Diomède. Saïd. Ah, il a frappé de loin. Le temps, le temps, Moussa. Pied d'appui très en retrait par rapport au ballon. Il a un petit peu allongé sa foulée. Ah, il était à 7-8 mètres en dehors de la surface quand il a frappé. Ça fait loin quand même. Ah, et quand on allonge sa foulée, on place moins bien son pied d'appui. Et là, il a bien sûr enlevé son ballon. Van der Sar. Petite faute, mais l'arbitre n'a rien dit. La touche sera pour Marcio Santos, le Brésilien, de cette équipe de l'Ajax. C'est-à-dire que les Néerlandais ont mis le match, un match à un tel niveau, que les Auxirois sont pratiquement toujours à la limite de la rupture, quand ils font quelque chose. L'Aslande qui récupère ce bon ballon, donné par Enna. À droite, à droite, à droite. Là, il faut bien choisir, pas se tromper. Ah non, tasse-faut. Oui, mais c'était un bon relais. Oui, il a allumé, comme on dit. Sabri Lamouchi était venu se placer devant. Je suis en triangle. Roule une, deux, pour le troisième, tasse-faut qui va venir croiser. Et là, sa frappe est largement, largement... La question minitaire, pendant que Van der Sar se prépare à dégager, contre quel club l'Ajax s'est-il imposé en finale de la Ligue des Champions 95 ? Est-ce que c'est le Milan AC ? Est-ce que c'est Barcelone ? Ou est-ce que c'est le Bayern ? Qui a perdu en 95 contre l'Ajax d'Amsterdam ? Si vous le savez, comme d'habitude, 36-15, cote TF1, 36-68, 90-04. Les deux premiers téléspectateurs gagneront 10 000 francs. Et des cartes téléphoniques que je vous dédicacerai, et qui seront également dédicacées par les autres membres de TF1 qui ont signé les cartes téléphoniques. Pas difficile comme question. Si vous suivez le football, vous avez déjà la réponse. Ouest est monté. Ouest toujours avec Beaumont. T'arrivo Ouest. Ah, il se gêne les Oserrois. Das Fahout à la limite des 16 mètres. Il n'a pas pu prendre ce ballon et Jarry Littmannen remonte. Jarry Littmannen, hauteur du but assassin de la troisième minute avec Debourg. Ronald, sur le côté, Overmars, face à Goma. Il ne me semble pas. Overmars, la bande guida. Goma est venu. Ballon toujours pour l'Ajax. Debourg. Bon, la couverture de balle. Bon, dribble depuis Votan. Il va se faire reprendre. Et contre le Votan. Ouest qui a renvoyé ce ballon devant. Mais Melchiot est seul pour le récupérer. Et Lassland qui fait l'essuie-glace, il va s'épuiser, Lassland. Récupération Saïb. Diomède. Lamouchi. Diomède. Le ballon est un petit peu derrière. Et lui a tapé le talon avec une faute sur Kwan de Sabri Lamouchi. Thierry, quand on veut voir quelle est l'équipe qui a le plus dominé, il suffit de regarder le terrain. Et quand on voit le terrain, à partir de la ligne médiane, on voit que les escalopes sont beaucoup plus nombreuses dans le camp de la géocerre, les camps défendants, que du côté de Van der Sar. Ça veut dire, là, vous voyez, il n'y en a pratiquement pas, alors que de l'autre côté, il y en a beaucoup. Ça veut dire que les défenseurs au serroi et les milieux de terrain ont beaucoup tâclé. Et que les défenseurs et les milieux de terrain de l'Ajax ont beaucoup moins tâclé. Ça veut dire que les uns ont été en difficulté, les autres un petit peu moins. Ena, qui est venu au contre. Tiens, là, ça a une belle escalope. Avec Overmars, attention. Lui dit, M. Pierrot, chez Carini. Prochaine fois, ça risque d'être carton. Et chez les Debourg, on est jardinier, de verre en fils. On a la main verte. Oui, oui. Au Pays des Tulipes, on aime l'herbe. Deux minutes et demie avant la fin de la première période. Et toujours un zéro. Debourg. Départ la pelouse de la J.A. en ce début de saison. Bogard. On peut jouer derrière. L'autre Debourg, bien fait. Éviter l'Aslande. Éviter Tassfaut. On relance le jeu. Overmars, bien revenu. Zellick qui peut mettre ce ballon en touche. Tassfaut. Qui a pris la lune de succession. De Laurent Blanc. Et il s'est bien fondu, hein, au jeu de la J.A. rapidement. Cet Australien qui jouait à Francfort. Et qui venait du Borussia Dortmund. C'est vrai. Melchiot. Debourg. Ilmanen. Oh là là. Avec Andersa. Marcio Santos. Il s'est calmé un peu avant Guida. Oui. Heureusement, hein. Parce que s'il avait continué comme il a débuté. Il peut peut-être se reculer pour mieux sauter. On ne sait pas. Marcio Santos. Pour Franc de Bourg. Un nouveau Santos. Derrière Melchiot. Premier Osserroi est à 20 mètres. Il a tout le temps. Il y a peut-être aussi un replacement défensif de Radar Ivoni. Qui le gêne. Mariano Juan. Melchiot. Lutmanen. Debourg. Il ne semble pas. Melchiot. Debourg. Attention. Elle retombe. Oh là là. Lutmanen a fait... Il ne faut pas la prendre à la main. Il ne faut pas la prendre à la main. Il faut aller l'aider à Charbonnier. Oui. Il a mis sa main en tout ça. 15 secondes du repos. Marcio Santos qui va faire la remise en jeu. Alors que l'on va rentrer. On est entré dans les arrêts de jeu. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Debourg. Trompé par le rebond. Trompé par le rebond. Savry Lamouchi. L'ont retourné. Faute sur l'Aslande. De Debourg. Allez, il faut jouer vite. Voilà, allez. Lamouchi. Un trop fort. Trop fort pour Doris. Avec un Van der Sarre qui navigue toujours à l'extrême limite de la surface de réparation. C'est vrai qu'il peut se le permettre. Avec un mètre 94, il est difficilement difficile à lober, Van der Sarre. Alors il joue très très avancé. Melchiot. Overmars. Debourg. Juan. Littmannen. Thierry, c'est vrai que les néerlandais ont été impressionnants en cette première période. Erwin Van der Sarre, en dehors d'une ou deux frappes de loin, notamment de Tasfaut, n'a jamais été mis en danger. Ils ont un changement de rythme étonnant. Ils ont une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ils ont une organisation de jeu parfaite. Bien. Bref, ils ont tous les paramètres d'une grande équipe. C'est néerlandais. Même s'ils sont privés de quelques titulaires. Allez, il est reparti. Oui, il est reparti sur une balle perdue par Rabarivoni. Mais heureusement récupéré par la défense aux serroises. Il m'avait semblé que ce ballon était sorti. Mais il ne l'était pas. Et là, pour Taribo West, il reste 45 minutes pour redresser le cours de ce match. Si on serre le peu face à une grosse, grosse équipe de l'Ajax, même si elle est amputée de certaines de ses vedettes. Debourg, qui lui est là, est bien là. Zélic. Encore Debourg. Littmannen. Melquiot. Et on commence comme on avait terminé, en s'appuyant sur les défenseurs pour relancer le mieux possible. Et placer des flèches extrêmement vives, extrêmement acérées. Et sur ce plan, on voit parfaitement l'organisation défensive de François Charles. On a vu le libéraux dans cette équipe. Il s'appelle Erwin van der Sar. Et les deux stoppeurs s'appellent Melquiot et Debourg. Le stade retient son souffle. Il a volé. Grosse autogari. Attention à Marivoni parce qu'il a déjà un carton. Il a pris un coup en plus sur cette action. Santos derrière Melquiot. Franck Debourg, Melquiot. Je te la passe, tu me la rends. Il essaye de passer devant. T'arribe au ouest, mais c'est pas commode. Melquiot. A longs enjambé, il va vite celui-là aussi. Debourg. Dans le dos, il y avait Mousantin qui était tout seul. La tête de Ravarivoni qui est devancée. Et Diomède qui peut amorcer le contre pour la GIA. Mais ils sont 3 contre 5. Lamouchi est en renfort. On a vu encore Sabri Lamouchi. Bonne frappe, mais à côté. Celle-là, elle ne s'est pas envolée. Mais elle est passée à côté du cadre. Mais toujours pas cadré. Melquiot. Melquiot. Melquiot l'accompagne du regard. Lui. Lui. Il va mettre, se poser son ballon. A droite de son foot. Très grosse frappe pour dégager. Ça note tout le monde. Oui, il a poussé. Il était derrière. Debourg. Ils sont d'une concentration extrême, les joueurs. On ne le voit pas trop. Mais sur chaque relance, ils sont présents. Ils empêchent les Océrois de jouer rapidement. Célique. Elles ont effleuré de la tête. Oui. Allez, allez, il faut revenir. Oula. Oui, il y a eu une mésentente avec Moussampa. Melquiot et Van der Sarke. Oui, Melquiot, je veux dire. Oui, pardon. Qui n'avaient pas à toucher ce ballon. Vraiment. Diomed. Je demande pourquoi il l'a poussé. Rabarivoni. Dans le coin, là, il ne se passera pas. Et un petit peu à la manière d'un écarteur. Banguida s'est écarté de la trajectoire du ballon. Diomed, pardon, Rabarivoni recherchait le corner. Il ne l'a pas eu. Ami. Il tape, oui. Van der Sarke. Récupération à la tombée du ballon. Littmannen. Bien, il s'est bien repris. Il arrive au ouest. C'est peu remporté par son élan. Attention aux contres de Debourg. Littmannen n'aura pas ce ballon. Il est dégagé par Reyna. Et Goma. C'est un bout. Et ça vous garde. C'est très devant le but. Dégagement de Martio Santo. C'est pas fini. Saïd. Allez, il faut aussi. Il faut enflammer. Essayez de se mettre pratiquement sur régime. Et bon, c'est de la mouchie. Mais sur Van der Sarke. Il était monté au-dessus de Moussampas. Mais pas de frayeur. Des coches. Exactement du point de pénalty. Et le libéraux de l'Ajax a le ballon dans les pieds. Et le public encourage la GIA. La GIA au cerf. La GIA qui a besoin de ce public pour se sublimer. Et il le faut aujourd'hui face à une remarquable équipe néerlandaise. Melchiot. Debourg. Dormars. Oui, bien Goma. Bien défendu. Tasfaut. Commence à gagner un peu les duels. Les Océrois. Ce qui n'a pas été forcément le cas en première mi-temps. Tasfaut. Aïe, aïe, aïe. La dernière patte de Goma. La dernière fois, elle était bien placée. Elle a senti l'interception. Melchiot. On s'en parle avec Littmanen. Babanguida. Il a été pris dans l'étau. Il avait pris l'avantage sur Rabarivoni. Mais il s'est heurté à Zélique. Littmanen de la tête. Zélique. Il bouge bien, là, les... Saïbes. Les bourguignons. Diomède. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh là là ! Il y a quelque chose qui s'est passé. Tête plongeante de Goma. Avec d'abord ce petit pont réussi. Puis un contre favorable. Ball est piquée. Oh là 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 là. Elle est vraiment au millimètre. Un centimètre. Voilà un duel de gagné. Et une balle de but. Et là, c'est pour Goma. Rabuco-Tome à l'extérieur. Mais ça revient quand même. Goma revenu en position défensive. Récupération Saïbe. Avec Ena. Ils ont trouvé la bonne carburation, les joueurs de la GEO-SER. Oui, mais ils sont toujours menés au score pour l'instant. Premier objectif, revenir à la marque. Tashaout, le centré. Oui, très grand. Van der Sar récupère ce ballon avant que Diomède ne s'en saisisse. Et ça repart. Lippmannen. Marie-Funy. Oui, une petite mimine totalement involontaire. Saïbe. Saïbe. La Mouchi. La Mouchi. Ah, non. Pénage. Oh, là, là, là. Oh, là, là, là. Monsieur Ciccarini. Alors, ce centre parfait de Sabri La Mouchi et carton jaune pour Sabri La Mouchi. Mais on se demande pourquoi. On va revoir cette action. Et c'est vrai que sur la passe en retrait de Sabri La Mouchi, on ne comprend pas trop pourquoi Lillard Lassland, alors qu'il avait perforé toute la défense. s'il fixe le gardien. Il la met. Mais ça se passe loin. Allez, avec la caméra isolée. Eh, Melchiot. Là, il y a peut-être une faute. Et ce qui ne trompe pas, Thierry, c'est le regard de Melchiot dès qu'il a poussé Lassland. La première des réactions, c'est de regarder vers Monsieur Ciccarini qui ne passera pas ses vacances en Bourgogne. Du moins, pas pour l'instant. Mais les Océrois, en l'espace de 8 minutes, ont réussi à changer la physionomie du match. Franck de Bourg pour frapper ce coup franc. 35 mètres du but de Lionel Charbonnier. Belle frappe, mais elle est à côté. Charbonnier, qui a voulu jouer très vite et puis qui, finalement, s'est ravisé et préfère jouer avec Ned Zely. Lassland, il se gêne avec Diomède. Récupération pour Saïb. Il ne nous semble pas l'interception. Ils sont en train de faire basculer le match. Les Océrois, en tout cas, ils mettent tout leur cœur dans la bataille. Diomède. Ça, c'est pour Van Dersaer avec un hors-jeu. Sans problème. Que ne siffle même pas M. Tchekalini. Franck de Bourg. Littmannen. Loin devant. Il n'était plus parti, Babanguida. Ils essayent d'enflammer le match chez les Bourguignons. Ils en ont les moyens. Ils l'ont prouvé au cours des dix premières minutes de cette deuxième période. Il faut continuer sur ce rythme et ça va finir par passer. Gouma. Loin devant. Lignon Lassland. Avec une faute. Dernier défenseur, monsieur l'arbitre. Oui. Silvia Koufra. Oh là 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 là. Arbitrage, comme dirait un ancien sélectionneur capitaine de l'équipe de France. C'est l'uniformité qu'il faut dans l'arbitrage. Et là, il est dernier défenseur, Melchione. Il est dernier défenseur. Alors attention, il vient doser ce coufran, il est important. Il est relatifement excentré. Il est excentré, oui, mais il y a du blanc dans la surface. Allez, on recule le mur. Il réavance immédiatement. Diomed. Tous les joueurs sont dans de l'Ajax ? Non. C'est raté. Deuxième tentative, c'est également raté. Babanguida, qu'on avait oublié. Tiens, le revoilà. Ena. Faute de Babanguida. Jamouchi. Lassland. On va confondre vitesse et précipitation. Marcio Santos. Melchione. Dégachement Vendersaar. Il faut quand même jouer le tout pour le tout. Oui, oui, absolument. Ena. West. Et ils le font bien, les Oserrois, pour l'instant. Diomed. Saïb. Allez, du soutien. Des solutions pour Moussa Saïb. Il n'y en a pas beaucoup. Lassland. Oui, avec une nouvelle faute de Franck Demour. On ne se rapproche pas en distance, mais on se recentre un petit peu sur les coups de pied, sur les coups francs. 12 minutes de jouets en deuxième période. 57 minutes de jeu, toujours un zéro pour l'Ajax. Et on se repousse. Et 10 joueurs de l'Ajax en défense, enfin 11, en comptant Vendersaar. Et là, il a fait un mur à 5-6 joueurs. Eric Dendersaar, tout le monde défend dans cette équipe, tout le monde attaque. La bouchée au-dessus. Il faut prendre de l'élan, il faut prendre de l'élan, assurer ses appuis. Et là, ce sont des occasions qui passent et qui ne repasseront peut-être plus. Dendersaar. Il arrive au ouest. Nous ne sommes pas. Oui, faute de la Mouchi. Il avait pourtant senti le... Reste à main ! Eh oui ! Ah, M. Tchekalini qui a rendu le ballon blanc. la Mouchi, Saïb, la Slande. On n'est que dans le rond central. Il faut se rapprocher du but de Vendersaar. Goma, Tassfaut qui tente le grand bon. Et chaque mètre gagné est une bataille dans ce match. Oui. Oui, les duels sont difficiles à gagner, c'est vrai. La Mouchi pour frapper ce coup franc. Il préfère la balle longue dans le paquet. de Vendersaar. Peut-être de Goma. Diomed. Prise avec Babanguida. Faute de Nigérian. Ah, le match a véritablement changé d'âme tout à l'heure. C'est Babanguida. On courait après Babanguida. Elle va prendre un carton Babanguida en plus. Non, je pense pas. non, je crois qu'il l'appelait mais il l'appelait. Diomed. Il me manque pas. Elle est bien frappée. Zélique. Ça me rappelle quelqu'un. Laurent Blanc. Oui, ça me rappelle surtout la tête hier de Tony Verel. Oui. Oh, avec un bon ballon bien appuyé par Bernard Diomed. Il est monté haut, Zélique, mais il a frappé à côté. Et je crois que l'on va assister à un changement de côté de l'Ajax. Martios Santos qui est revenu à Van der Sar. La tête de West. Juan au charbonnier. Goma Tazfaut. Ena. Taribo West qui a pris le trou. Qui fait la sur l'ombre Bernard Diomed. Présence physique incontestable. Ce sera un corner le premier de la deuxième période en faveur d'Anser. Contré par Martios Santos et plutôt défenseur central mais qui aujourd'hui pour les besoins joue latéralement. face droit. Corner rentrant. La mouchie bien écartée et remelote. De l'autre côté c'est corner toujours. et cette fois-ci c'est Werner Diomed on met la pression. Un droitier à gauche un gaucher à droite et on essaie de gêner les grands bras d'Hervine Van der Sar. Éviter qu'il sorte de la mêlée. Oui bien frappée mais bien écartée par les joueurs de l'Ajax la touche sera pour Ena et pour Oster avec le changement de joueur annoncé. Marc Overmars sort et il est remplacé par le numéro 28 Rodi Turpin. Turpin un jeune joueur qui a été amené ici en Bourgogne par l'Ajax et par Van Gaal. sorti des Talendés de l'Ajax Marcio Santos Melchiot Debourg récupération des Oserrois Saïb Allez 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 un bon ballon et il est sorti le libéraux oui Bouma avec Saïb devant le but Marcio Santos précieux dans la qualité de ses relances Gemed Melchiot Debourg Ander Sart peut être dangereux ce jeu avec le gardien avec toutes les mots qu'il y a maintenant devant le but Ena Lillian Lassland Ena qui a poursuivi bien joué sur le côté gauche pour Diomed le centre est devant le but et c'est Melchiot qui a écarté et Marcio Santos avec Melchiot qui semble souffrir également de crampes de crampes imaginez-vous Melchiot n'était même pas sur la liste des joueurs d'un jeune d'un jeune également évidemment avec un manque de compétition lui aussi manque d'habitude de ses matchs et puis à ce rythme là il faut pouvoir tenir c'est vrai c'est vrai qu'il reste 25 minutes et Melchiot ne pourra pas aller jusqu'au bout et pourtant Bangal si on voyait ses remplaçants s'échauffer un petit peu avec un coup fort l'équipe Manen Attention, attention, c'est Zélic ! Oui, Taribo-Ouest qui a vu qu'il y avait Debourg dans son dos. Zélic. On va, Tasselout. C'est un peu loin son ballon, Debourg. Avec Turpin. Debourg, contré. Tasselout, Lassland. À gauche, à gauche, à gauche ! À gauche ! Et la mise à droite. Et la mise à droite, hélas. Ça repart, attention. Allez, Sabri ! Ça devient dur. Ça devient dur. Oh, belle parade de Charbonnier qui sauve la mise à la J.A. Et car l'arbitre de touche n'avait pas lévé son drapeau. Et sur cet extérieur de pied, cette fois-ci, Lionel Charbonnier a réussi à repousser la frappe du Finlandais. Il était tout seul devant le but au Serrois. C'était à coup sûr une balle de 2-0. À la suite d'un raid de Moussampa. Corner rentrant. Turpin. Le petit dernier. Aller, Lionel, il faut s'imposer. Il s'est imposé. Et oh là là ! La relance a été interceptée. Et récupération immédiate de Melchiotte pour Van der Sarre derrière. Ce qui fait qu'on est quand même allé d'un but à l'autre. Mais pas de la manière dont le souhaitaient les supporters de la J.A. Melchiotte encore. Il faut aller les chercher. Quand faut-il avoir la force, c'est d'aller les chercher. Oui, parce qu'on a beaucoup joué, beaucoup couru. Melchiotte, il a récupéré. Littmannen. Debourg. Melchiotte. Attention, il n'est pas en jeu. Car, Guermet de couvrer. Le voilà, Guermet. Le Rabarivoni. Le Rabarivoni, pardon. Cette fois-ci, il y a un jeu. Littmannen. Et Poufranc qui va permettre à la J.A. de se dégager. Mais les minutes passent. On est au milieu de la deuxième période. Et l'on revoit l'extérieur du pied de Jari Littmannen. Et l'intervention de Lionel Charbonnier. Et toujours Jean-Michel, ce 1-0. Très mauvais pour les débuts en Ligue des Champions de la JOCR, le champion de France. Échange de tête entre Ouest et Melchiotte. Récupération avec une faute. Ah non, sous les yeux de M. Larbitre. Ça a été arrêté, mais ils ne sont pas. Oui, oui. De Bourg. Juan. Remise en jeu de Martio Santos. De Bourg. Babanguida. Il a commis une faute. Ah bah Rivoni, mais oui. Parce que mener au score, c'est aux joueurs en blanc de faire le jeu. Il ne faut pas perdre le ballon sur des coups comme ça. Babanguida. De Bourg. Ah non, mais en tente. Ena va peut-être récupérer ce ballon. Oui. Il n'a pas pu le prendre, Turpin. Et on monte. Ena. Il aura battu un boulot considérable. Lilian Lassland. Ena. Ah non. Saïb perd le ballon trop tôt, là encore. Alors qu'on s'approchait du but de Van Der Sar. Juan dans l'axe. Il y a un boulevard devant lui, Mariano Juan. Il a aussi De Bourg. Elite Malen qui n'est pas, il n'est pas c'est, qui est passé. Deux fois contre favorable. Orgeux. Heureusement, car il avait eu le contre favorable. Deux fois. Il reste 20 minutes. Avec Louis Van Gaal. À 6 sur 1. Il ne nous semble pas. Opération. Thomas. Zellick. Il ne nous semble pas toujours à l'interception. Avec une faute. De Lilian Lassland. Il est prêt. Il est prêt. Ouest. Avec une main. Il ne nous semble pas. Il s'énerve un petit peu sur la pelouse. Mais c'est normal. C'est un match de très haut niveau. Très très haut niveau. Très très haut niveau. Diomède. Diomède. Bien joué. Diomède. Superbe Diomède. Aïe là là. C'est un match de très haut niveau. Et réussir un exploit technique dans des matchs de cette qualité, ça prouve toute la valeur des joueurs. Dans le dos. Quand ils vont au choc comme ça, les deux jambes en avant. Ils sont solides. Aussi bien De Bourg que Diomède. et Van Der Sar a pu récupérer le ballon. De Bourg. Paribour Ouest. Manen. Melchiotte secoué. C'est un petit peu secoué. Il y a le surnom. Voilà avec Moussampa. Moussampa. Et De Bourg qui est venu. Et Taribo Ouest qui est encore là pour défendre. Qui gauche, oui. Oui, oui. Superbe action. Bon geste défensif. Et bonne relance de Diomède. Qui peut donner au milieu. Sabri Lamouchi. Lilian Lasslande face à Melchiotte. Il faut essayer de se rapprocher un petit peu. Tasfaut. Et ballon mille en corner. Vous êtes sûr, pas sûr. Ah non, pas sûr. Il a sauvé le corner. Oui, il l'a sauvé. C'était bien fait. Ce qu'avait fait le petit Tasfaut, cette remise immédiate devant le but. Là, il faut proposer des solutions à la remise en jeu. Là, il y a corner. Et voici le corner. Allez. Il faut monter. Essayer. De glisser ce ballon. De le mettre au fond. De mettre la pression sur Van Der Sar. Quatrième corner depuis le début du match en faveur d'Ausser. Ils ne laissent rien au hasard les Néerlandais. Ils défendent tous. Ils ont laissé le seul Babanguida devant. Pas trop près du but. Oui, bon dégagement du poing de Van Der Sar. Un peu raté la reprise d'Ena. Récupération de Zellig. Il est dans les 16 mètres. Il peut frapper, mais au-dessus. Un petit peu en retrait, un petit peu en arrière. Un petit peu les fesses en bas. Il fait un pourtant bon crochet. Et ce ballon qui part au-dessus du but de Darwin Van Der Sar. Ah, et les minutes inexorables qui passent. On joue la 29ème. Il reste 16 minutes. 16 minutes pour sauver ce qui peut l'être. Manahen, talonade de Babanguida. Ena. Zellig. Il joue le tout pour le tout. Allez, superbe supériorité numérique qu'amène le libéraux australien dans le dos. Aïe, 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 dans le dos. Et l'Asland ne peut se saisir du ballon. Il n'est plus là. Alors là, il y a danger. Babanguida. Il est parti. Il l'a rebranché. Babanguida. Il l'a rebranché. Et c'est à côté. Oh là là, il l'avait rebranché là en même temps. Babanguida. Quand il est dans le sens du... Quand il est dans le vide. Dans le sens de la marche. Et oui, puis comme Zellig était monté, ça faisait évidemment un défenseur de moins. Taribo West. Il est aussi champion olympique avec le Nigeria. Rabarivoni. Bien joué Saïb. Debourg. Allez, empêcher la relance. Regardez, ils sont gonflés quand même. Oui. Les faoutes. Saïb. Et bien revenu, juste au bon moment, Franck Debour. Et ils reviennent toujours au bon moment. Ils ont le petit peps de réussite. Qui fait la différence pour l'instant. Car après tout, il n'y a que 1-0. Turpin. Faute de Goma. Oui, bonne sortie de Charbonnier. On a entendu le laisse de la tribune pour la tête de Diomède. Pas vieux, Turpin. Il est né en 78. Il a 18 ans. Redis Turpin. Il y a eu un grand boxeur anglais qui s'appelait Randolph Turpin. À l'époque du grand Marcel Serdant. Il a été champion du monde. Si la mémoire ne me fait pas défaut. Mais le kiotte remonte le ballon. Oui. Bien attaqué par l'Aslande. Goma va être sur ce ballon avant Turpin. Il se bat pour la conquête. Beaugarde. Debourg. Il faut avoir de la santé. Babanguida. Il est à nouveau reparti. Bien repris par Rabarivoni. Ce sera une sortie de but. Non, 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 on va jouer, monsieur Babanguida. Eh oui. Eh oui. Il a cru obtenir le corner. Et il avait raison. Et il avait raison. Eh bien, le juge de touche lui a donné sortie de but. Comme quoi, Zellick relance. Et toujours, toujours devant tout le monde. Il a failli sortir de ses 16 mètres, Van Dersaar. Il va le prendre pour ce coup de pied. Ah non. Qu'est-ce qu'il a pris ? À qui il donne le carton, là ? Je crois que c'est à Lilian Lassland. Et en plus, c'est à Lilian Lassland et qu'il donne ce carton. Pour cette poussette sur Melchiotte. Tassera Outes. Et rentrée de Sibierski. International Espoir. Sabri Lamouchi va glisser à droite. Il reste un petit quart d'heure à jouer. Manette Manen. Oui, bien joué Saïb avec Diomed. Bien repris par Juan, mais qui fait faute. Il n'aura pas donné beaucoup de carton au joueur néerlandais, M. Ciccarelli. Mais il y en a déjà trois de sanctionnés dans l'équipe oséroise. Et ça peut être important pour la suite de la compétition. Diomed. Est-ce qu'on va plonger au premier poteau ? Non, c'est là-bas, au fond. Lamouchi. Lamouchi. Attention. Turpin face à Ena. Et là, il est le plus rapide. C'est un très bon match cet Ena, là. Saïb. Sibierski. Avec une faute. Elle va rechercher les coups francs. Et Antoine Sibierski, remarquable joueur de tête. Peut-être aussi un moyen de revenir à la marque. Car il ne reste plus qu'une grosse dizaine de minutes. Allez, Lamouchi pour ce coup franc. Il arrive à mettre en péril Van Der Sar. Il y avait beaucoup de blancs, mais le ballon ne l'aurait pas arrivé. Et attention au contre, Debourg, qui écarte pour Turpin. Devant pour Babanguida. C'est trop profond. Intervention de Taribo Ouest. Sibierski. Bonne sortie de Van Der Sar. Il avait vu l'Aslande arriver. Il ne remonte plus guère les joueurs de l'Ajax. Il voit comme tous les spectateurs, le chronomètre du stade de la BD Champs. Ils se disent qu'ils s'entouplient de réussir une très, très belle opération ici pour le match d'ouverture de la Ligue des Champions. J'ai vu Steve Marley là-bas sur le long de la ligne de touche. Juan Rabarivoni, Saïb, ballon devant. Marcio Santos devant. Van Der Sar qui est obligé de dégager au pied, mais il le fait très bien, comme depuis toujours dans cette rencontre. Il n'hésite pas une seconde. Les joueurs de l'Ajax a joué avec leurs gardiens. Steve Marley, l'ancien odonien, à la place de Lilian Lasslande. Lilian Lasslande qui sort et Steve Marley qui rentre pour les dix dernières minutes. L'équipe d'Osser aura effectué ces trois changements. Alors que Melchiotte sort. Et c'est Willems qui est rentré. La tête de Rabarivoni, Zélic. Oui, bon placement de Bogarde. Elle n'est pas passée, Babanguidaï, sur Zélic avec une main de Juan. Ah là là, neuf minutes, ça va être dur. Ça va être très dur, mais on peut encore. Allez, Franck Rabarivoni. Avec une faute de Marcio Santos sur Diomède. Il voit plus les fautes blanches que les fautes grises, monsieur Chikarini. Diomède. Il était bienvenu, Goma. C'est pas fini, Lamouchi. Elle va revenir. Diomède. Çaïb. Il y a beaucoup de monde dans les 16 mètres. Lamouchi. On passe à Willems. Oh, ça s'est battu. Eh oui, mais le ballon est dégagé. La tête de West, encore. Willems, de volet. Toujours sur West. Il y a Zélic qui est là également. Tous dans leur moitié de terrain. Les joueurs de l'Ajax pour ces dernières minutes. pour préserver ce but qui fait amplement leur bonheur. Diomède. Si Willems est rentré, est entré plutôt c'est Melchiot qui est sorti. Oui, c'est Melchiot qui est sorti, oui. Saïb. Il n'a pas réussi son déroulage. Il a été contré. C'est Turpin qui est en position défensive. Turpin qui peut donner ce ballon au milieu de Bourg. Littmannen. C'est du terrain et du temps de gagner pour l'Ajax. Littmannen. Babanguida. Centre devant le but. Oh, quelle parade ! Coup de tête de Demour. Et parade exceptionnelle de Charbonnier. Oui, tout était beau. Le centre, la tête et l'arrêt. C'est un grand, très grand match de football auquel nous assistons. La mouchie. C'est pour ça qu'il faudrait que la JIA puisse égaliser. Il a failli être trompé par une mode. Il y en a plein. Il y a des taupes qui se promènent devant le but. Alors que l'on revoit, le centre est en extension complète. L'arrêt ! Alors que Lillemanen avait déjà levé les bras. Trop tôt. Demour. Allez Steve, allez, allez, il faut rester là-bas. Il faut essayer d'aller le chercher. Bien sûr. Marchio Santos. Finalement, Van der Sar dégage. Mais ça a bien gagné une minute, cette affaire. Debourg. Renverse le jeu vers Turpin. Littmannen. Frappe de Littmannen là aussi. Mauvais rebond. Il a arrêté un petit peu avec le visage, Lionel Charbonnier. Et il reste 6 minutes. Cette frappe en pivot. Oui, c'est arrivé au menton. La pointe du menton. Marchio Santos. Quand vous voulez, monsieur Tchekarini. Les cartons, oui. Ça, les cartons, il ne les a sortis que pour les Oserrois. On peut le lui reprocher quand même. Allez Bernard, allez à gauche. Oh, trop tard. Franck Rabarivoni. Moussa Saib. Diomed. Oui, oui, mais... Venu défendre Babanguida. Et là, Littmannen. À nouveau Babanguida. Il a changé d'aile, Babanguida. Il ne l'a pas vu. Il préfère... Le red solitaire. Juan. Debourg. Turpin. Rie, Pargoma. Sabri Lamouchi. Saib devancé. Mais ballon récupéré par Zellik. Sur cette poussée de Juan. Zellik qui redonne à Saib. Ça a cherché Marley. Mais c'est Littmannen qui... Tranquillement garde un petit peu le ballon. Babanguida. Juan. Zellik, ça va sortir en touche. Et ça devient de plus en plus problématique. 3-4 minutes. 3 au chrono. 4 avec les arrêts de jeu. Et on souffle et on récupère que ce soit Ravarivoni ou Babanguida. On se sera tiré Bonnbourg pendant 90 minutes. Santos. Pour faire la remise en jeu. Avec Debourg. Protection de balle. Juan. Babanguida. Il sera contre eux. Ballon bien en touche par Ravarivoni. Et les supporters de l'Ajax qui ont effectué le déplacement de la Bourgogne chantent dans le stade de la Baie-des-Champs. C'est vrai que c'était, je vous le disais tout à l'heure ici, qu'ils avaient perdu leur dernier match à l'extérieur dans une compétition européenne. Eh bien, ils préservent cette invincibilité aujourd'hui. Et là. La mouchie. La touche pour l'Ajax. On a entendu Van Gaal appeler un de ses joueurs, sans doute pour le dernier remplacement. Histoire de casser encore un peu le rythme. Beaugard avec Van Der Sar. Marcio Santos. Ouais, ça s'était affiché. Affiché. Il y a Turpin qui récupère ce ballon. Nous sommes pas. Derrière, Willems. Beaugard. Van Der Sar. Taribo Ouest. Saïb qui a retourné le ballon, mais c'est tombé sur Franck Debourg. Nous sommes pas. Diomed. Goma. Saïb. Allez, Marley. Le Beaugard, l'ail est là, en couverture. Et sans problème. Beaucoup de sang-froid, Debourg. Enorme sang-froid. Croane. Santos. On joue les dernières secondes du temps réglementaire. Et 15 dernières secondes. Peut-être de Rabat-Ivoni. Marley. Saïb. Diomed. Le ballon de la dernière chance, de la dernière attaque. Allez, Bernard. Ah non ! Elle est pas cadrée. Elle est pas cadrée. Un coup de pied de désespoir dans une vieille motte de la Baie-des-Champs. Mais on joue maintenant les arrêts de jeu. Et cela depuis 28, 30 secondes. Combien l'arbitre italien, M. Piero Ceccarini, va-t-il en décompté ? Un dernier changement. Littmannen qui sort. Et rentrée du numéro 14 pour les dernières secondes, Reuser. Tactiquement, ils auront fait tout ce qu'il faut, les hommes de Louis Van Gaal. Certes, c'est un peu crispant quand on est supporter de l'équipe d'en face. Mais, ça fait partie du jeu. Debourg. Reuser. Ils se sont pas contentés de défendre. Non, non, non. Bien sûr que non. Mais enfin, ils ont joué avec le gardien. Lamouchi perd le ballon. Il ne nous semble pas. Turpin. Milems. Zellik. Goma. Saïve. Directement. Attention. Attention au contre. Il est bien sorti, Zellik. Diomède. Marley. Où est le ballon ? La tête de Bogarde. Pas de faute, pas de faute. Arribon. C'est un ballon qui est rendu. Facilement. On est Irlandais qui vont le jouer tranquillement. Et attendre le tout sifflé final de monsieur Ciccarini. Qu'il saurait tarder puisque depuis 2 minutes 15, le temps réglementaire est dépassé. Vandersar. Un coup d'œil au chrono. Oui. Moins devant. La tête de Dohena. Sibierski. Lamouchi. Sibierski. Mais ça va être difficile car Debourg était devant. Vandersar ne commet pas d'erreur. Zellik. Dernière montée. Avec une faute de Babanguida qui n'est pas sifflée. Debourg. Qui allonge ce ballon. Reuser. Reuser, le dernier entrée. Bogarde. Trois minutes 23 secondes de plus. Et c'est fini. C'est fini. Malheureusement, la JOCR démarre cette Ligue des Champions par une défaite. Sur un but cet homme-là, Jari Littmann. Calique. Aux granté derie. Jari Littmann. Sibierski. Ja, je suis par là. Je suis par un belial. Jari Littmann. Je suis là.